Alors moi j'ai fait une licence en langues étrangères appliquées à l'Université de la Sorbonne à Paris et j'ai enchaîné avec un master en affaires européennes et donc j'ai fait un deuxième master dans l'humanitaire à l'IRESUP qui était une très bonne formation et qui m'a beaucoup appris. Mais après il existe beaucoup de masters qui sont pas forcément équivalents mais qui apprennent d'autres choses. Je pense notamment aux masters de Bioforce qui sont assez intéressants. Ce qui est important de comprendre c'est qu'il n'y a pas un seul cursus pour faire de l'humanitaire et quand on va sur le terrain on se rend compte que chacun a fait des études différentes et au final c'est pas forcément ça qui compte. Ce qui compte c'est d'avoir un parcours qui soit assez tracé dans sa tête mais après d'accepter les opportunités qui peuvent se présenter à vous parce que la plupart des masters qui sont spécialisés dans l'humanitaire vous pourrez y accéder en ayant fait des études que ce soit de la géographie, des études de langue, des études d'histoire, peu importe. Ce qui compte c'est souvent la motivation et après il existe beaucoup d'écoles qui sont spécialisées et dans un an vous pouvez totalement intégrer le monde de l'humanitaire sans avoir fait vraiment d'études dans le secteur avant. Depuis que je suis petite je voyage avec mes parents, on est allé dans pas mal d'endroits dans le monde et quand tu te rends compte de la situation que peuvent vivre les gens, notamment les enfants, je trouve que c'est quelque chose qui marque et moi ça m'a beaucoup marquée. J'ai souvent fait l'été des voyages solidaires ou des séjours à l'étranger qui m'ont permis de commencer un peu à comprendre le monde du travail de l'humanitaire. J'ai voyagé notamment à Madagascar, en Inde, en Argentine. Ça c'était quand j'étais mineure. Puis après j'ai pu voyager un peu de la même façon mais dans le cadre de différents stages. Et mon quotidien c'était souvent on se levait assez tôt le matin, c'était des conditions de vie qui n'étaient pas forcément faciles. Des douches avec des seaux d'eau froide, je me souviens en Argentine quand il faisait froid dehors. C'était des conditions assez dures mais en fait c'est ce qu'on attend. Enfin c'est pas ce qu'on attend mais on s'y attend en tout cas quand on part en voyage. Puis après passer toute la journée dehors sur le terrain pour vraiment faire des choses concrètes et travailler sur des projets. Par exemple des constructions d'écoles que j'ai notamment fait ou juste aller donner du matériel scolaire à des enfants. Donc c'était souvent des projets en rapport avec les enfants. Ouais bah c'est donc dans le cadre de ces projets vraiment j'ai eu l'occasion d'échanger assez souvent avec les enfants. Notamment dans des pays arabes mais c'était assez compliqué puisque je ne parle pas arabe. Mais j'ai par exemple fait un séjour au Liban où j'ai pu travailler au sein de différentes écoles. Et donc parler avec des enfants par exemple réfugiés syriens. Comprendre un peu leur mode de vie. J'ai travaillé aussi en Palestine où j'ai pu voir aussi des enfants dans différentes écoles. Et donc comprendre les conditions de vie qui sont extrêmement difficiles pour eux. Tout à moins dans le cadre de conflits, d'épidémies aussi. Et donc voir comment ça peut les affecter au quotidien à l'école. Mais aussi dans le cadre de leur vie privée avec leur famille, leurs copains, etc. Oui j'ai jamais eu de soucis personnellement. Après je pense le fait d'être assez jeune, le fait d'être assez dynamique c'est des choses qui peuvent aider dans des projets humanitaires. Surtout le fait de ne pas présupposer des choses mais vraiment aller parler aux personnes, écouter ce qu'elles ont à nous dire. Et les laisser nous expliquer pourquoi elles en sont là, comment elles en sont là. Et puis accepter aussi que quand une personne n'a pas envie de te parler, tu ne lui parles pas. Vraiment respecter la personne comme elle est et ce qu'elle a envie de te dire. Oui il y a un souvenir vraiment qui m'avait particulièrement marquée. Quand j'étais au Liban, j'avais été dans le camp de réfugiés de Shatila à Beyrouth. Et je me souviens que j'avais parlé avec une mère de famille qui avait 8 enfants, qui m'avait raconté qu'elle vivait en Syrie avec toute sa famille, que tous ses enfants avaient fait des études de médecine, qu'ils avaient de très bonnes conditions de vie. Et qu'en fait du jour au lendemain, ils avaient dû tout quitter et on s'est retrouvés chez eux. Et en fait chez eux, c'était une pièce de 10 mètres carrés, où il y avait un matelas sur le sol et tous les enfants étaient dans le camp, ils dormaient sur le sol tous les jours. Et donc je pense se rendre compte que le quotidien de n'importe qui peut changer du jour au lendemain et que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est ce qu'elle m'a dit exactement ça. Ça peut arriver à tout le monde et c'est ce qui lui est arrivé. En France, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment, en tout cas en Ile-de-France et surtout à Paris, je pense à un manque de structure d'accueil pour les enfants et pour les mineurs non accompagnés. Et je pense qu'ouvrir des structures qui pourraient couvrir différents types de besoins, des besoins alimentaires, des besoins en logement, de l'aide juridique notamment, c'est des choses qui peuvent s'agir et surtout de l'aide médicale. Parce que c'est des personnes généralement qui ont eu des parcours assez longs pour venir jusqu'en France. Et quand on voit après que c'est des personnes qui se retrouvent en situation d'errance et qui ont différents types de besoins, on voit qu'il y a vraiment un besoin de structure. Et sinon, au niveau de la législation, considérer qu'une personne, tant qu'on ne sait pas si c'est un enfant ou pas, considérer que c'est un enfant pour qu'elle puisse avoir accès à l'aide sociale à l'enfance et donc avoir une couverture de ses besoins qui soit plus rapide et donc qui lui évite d'être en situation d'errance dans les rues. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Notamment que ce soit des offres ou peut-être à un moment, on va postuler, on va être appelé deux, trois jours après et il faut partir une semaine après. Bon, il faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut vraiment y aller avec le cœur et voir ce qui nous motive, ce qui nous anime. Et je pense qu'on trouve aussi toujours des solutions. Et mon deuxième conseil, je pense que ce serait de penser à être assez organisé et anticipé. Je sais que ça peut paraître un peu bateau comme ça. Mais par exemple, si on t'appelle pour un stage, il faut que tu partes dans deux semaines et que ton passeport n'est pas refait, tu ne pars pas. Si tu n'as pas anticipé plein de choses, il faut vraiment anticiper. Et je pense aussi notamment, et ça c'est valable surtout pour les étudiants, dans la mesure du possible avec les études, mais pouvoir travailler parce que la plupart des stages dans le secteur de l'associatif et de l'humanitaire, ils ne sont pas rémunérés. Et donc parfois, des opportunités super cool vont se présenter à vous. Vous ne pourrez pas y aller parce que vous n'avez pas l'argent pour vous les payer. Alors, ce qu'ils peuvent, je vous conseille d'essayer de mettre de côté et d'anticiper pour pouvoir avoir ces expériences qui sont, je pense, beaucoup plus enrichissantes que parfois des stages qui seront super bien payés mais qui vous apprendront. Alors là, j'étais avec la Mission France d'Action contre la faim jusqu'au mois de juillet et je pars dans deux semaines en République centrafricaine avec l'ONG Solidarité Internationale sur un poste de responsable en sécurité alimentaire. Oui, ça c'est bien sûr, c'est évident. Sur les deux mémoires que j'ai pu réaliser, il y avait vraiment toute une partie sur la théorie. Donc les mémoires que j'ai faites, il y en avait un sur le mariage forcé des mineurs réfugiés syriennes au Liban et une sur la violation des enfants palestiniens et ce rapport avec le droit à l'école, le fait que l'occupation affecte leur droit à aller à l'école. Et donc il y a à chaque fois, bien sûr, une partie théorique et après, moi, je voulais vraiment faire des études de cas. Donc je suis allée sur le terrain les deux fois pour confronter la théorie et la pratique et on se rend compte qu'il existe beaucoup de lois, il existe beaucoup de cadres juridiques et que sur le terrain, c'est pas appliqué et que c'est justement, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est faire du concret, aller sur le terrain et faire remonter la situation pour avoir une chance de changer tous les cadres juridiques et les normes. Je te remercie pour les termes. De rien. De rien.